La cuisinière s'est approchée du millionnaire et lui a dit de ne pas manger le plat que sa femme lui avait demandé de servir. Le lendemain matin, une voiture de luxe était garée près de sa modeste maison. Dans la cuisine de la somptueuse demeure des Moreaux, Sabine s'affairait à préparer le dîner du soir, une tâche qu'elle connaissait par cœur. Malgré son travail humble, elle aimait cet environnement et appréciait la confiance que lui accordait Philippe Moreau, le maître des lieux. Cet homme, bien que distant avec beaucoup de ses employés, avait toujours été respectueux et courtois avec elle. C'était rare dans un monde où la hiérarchie sociale semblait impénétrable. Ce soir-là, Camille Leroux, la jeune épouse de Philippe, entra dans la cuisine, vêtue de soie et de bijoux étincelants. Son regard scrutateur s'arrêta sur Sabine et son visage se crispa dans un sourire un peu trop poli. « Sabine, j'aimerais que tu ajoutes ces herbes au plat de mon mari », dit-elle, tendant un petit sachet. Il ne se sent pas très bien ces derniers jours, et j'ai lu que ça pourrait l'aider à se détendre. Sabine acquiesça par automatisme. Bien qu'elle ne comprit pas pourquoi Camille insistait pour qu'elle ajoute cette poudre si inhabituelle, la cuisine regorgeait déjà d'herbes fraîches, et elle savait qu'elle suffisait amplement pour aromatiser le plat. Pourtant, elle obéit, mais quelque chose dans le regard de Camille la mettait mal à l'aise, alors que le dîner était sur le point d'être servi, un étrange pressentiment s'empara d'elle. Elle avait souvent entendu parler de manigance dans le monde des riches, mais jamais elle n'aurait imaginé que cela pourrait toucher Philippe. Cependant, le sourire dissimulé de Camille, son insistance, et l'absence de raison tangible la poussèrent à agir. Lorsque Sabine entra dans la salle à manger, Philippe s'installa à table avec un sourire accueillant. La pièce était somptueuse, ornée de chandeliers étincelants, et l'atmosphère respirait le luxe. Camille vint prendre place en face de lui, avec un air détaché. Au moment où elle déposait le plat devant lui, Sabine sentit la nervosité la gagner. Son instinct la poussait à le prévenir, à faire quelque chose, bien qu'elle ignora exactement de quoi il s'agissait. S'avançant discrètement, elle se pencha vers Philippe et, d'une voix presque imperceptible, murmura « Monsieur Philippe, je vous conseille de ne pas toucher à ce plat, juste une intuition. » Philippe releva la tête, intrigué, regardant Sabine avec une lueur de questions dans les yeux. Camille fronça les sourcils, surprise par la proximité de la cuisinière. « Quelque chose ne va pas, Sabine. » intervint-elle avec une voix légèrement irritée. Sabine se redressa immédiatement, ne voulant pas éveiller davantage de soupçons. Elle jeta un dernier regard à Philippe, qui la fixa intensément, avant de hocher subtilement la tête en guise de remerciement. Sabine quitta la pièce, son cœur battant la chamade, espérant que son geste n'allait pas se retourner contre elle. Le dîner continua, mais Philippe évita soigneusement le plat principal. Se contentant de quelques bouchées de salade, Camille l'observa, semblant de plus en plus contrariée. À mesure qu'il ignorait le plat qu'elle avait commandé avec tant d'insistance, elle tenta de l'encourager à goûter, mais il détourna la conversation habilement, évoquant des affaires et changeant de sujet dès que Camille revenait sur la question du dîner. De retour dans sa modeste maison, Sabine ne parvenait pas à chasser l'idée que quelque chose d'inquiétant se tramait dans cette grande maison. Elle se demandait si elle avait bien fait de prendre ce risque. Mais au fond d'elle, elle sentait qu'il était impossible de faire autrement. La nuit lui parut interminable. Elle se demandait si Philippe avait compris la nature de son avertissement, et s'il allait lui en tenir rigueur, ou, au contraire, l'interroger à ce sujet. Les heures passaient, et le sommeil refusait de la gagner. Le lendemain matin, alors qu'elle se préparait pour une nouvelle journée de travail, un bruit de moteur retentit devant sa maison. Par la fenêtre, elle aperçut une voiture de luxe se garer. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur, en voyant Philippe Moreau lui-même sortir du véhicule. Son cœur accéléra à nouveau. Que venait-il faire ici, dans un quartier si éloigné de son univers de luxe ? Philippe l'attendait, les bras croisés et l'air grave, mais avec un éclat de gratitude dans le regard, Sabine ouvrit la porte. Hésitante, prête à faire face à toutes les répercussions de son acte, elle se demanda si elle avait signé sa propre condamnation, ou, au contraire, trouver une voie vers quelque chose de nouveau. « Sabine », commença Philippe d'une voix posée. « Je tenais à vous remercier pour hier soir. Votre intuition a sans doute sauvé ma vie. » Il marqua une pause, l'observant attentivement, puis poursuivit. « J'ai pris la liberté de faire analyser les ingrédients que Camille vous a demandé d'ajouter au plat. Il s'avère que cela contenait des substances toxiques. » Sous le choc, Sabine mit une main tremblante devant sa bouche. L'idée qu'elle avait réellement empêché un drame la bouleversait. Philippe posa doucement une main sur son épaule pour la rassurer. « Vous n'avez rien à craindre, » ajouta-t-il. « Mais j'aimerais… » « Non, j'insiste pour que vous travailliez désormais à mes côtés. » De manière plus proche et protégée, Sabine resta sans voix, entre gratitude et soulagement. Elle acquiesça, comprenant qu'une nouvelle vie venait de s'ouvrir devant elle. Le lendemain de cette visite inattendue, Sabine se présenta à la demeure moraux, le cœur battant à l'idée de ce que cette nouvelle vie aux côtés de Philippe pourrait bien signifier. La proposition qu'il lui avait faite la veille résonnait encore dans son esprit, et elle peinait à en croire sa chance. Elle, une simple cuisinière, se voyait soudain élevée à un rôle de confiance auprès de l'homme le plus influent de la ville. Une opportunité pareille. Jamais elle n'aurait osé en rêver. À son arrivée, Sabine fut accueillie avec un respect presque cérémonieux par le personnel. Elle pouvait sentir les regards curieux de ses collègues, des jardiniers aux gouvernantes, se poser sur elle, l'information sur l'incident du dîner semblait avoir circulé rapidement, et des rumeurs se propageaient déjà sur la nature de sa relation avec Philippe. En passant dans les couloirs, elle entendit des murmures, des mots à voix basse échangés entre deux femmes de chambre. Un mélange d'envie et d'intrigue perçait dans leur regard lorsqu'elles croisèrent le sien. Lorsque Sabine rejoignit Philippe dans son bureau, il l'accueillit avec un sourire chaleureux. Sabine, je suis ravie que vous ayez accepté ma proposition. Dorénavant, je souhaite que vous soyez ma conseillère de confiance pour tout ce qui touche à la maison. Je sais que vous avez un sens aigu de l'observation et une loyauté rare avec ce qui s'est passé hier. Vous avez prouvé que vous êtes digne de confiance. Sabine hauche à la tête, légèrement intimidée, mais honorée par les mots de Philippe. « Merci, M. Philippe. C'est un honneur pour moi de vous aider. » répondit-elle en baissant les yeux, touchée par cette marque de confiance. Philippe lui sourit avec bienveillance avant de poursuivre d'un ton plus grave. « En revanche, il faut que vous sachiez que Camille ne compte pas en rester là. Elle n'a pas l'intention de perdre sa place sans se défendre. Soyez prudente, Sabine. Si elle découvre que je suis au courant de ses intentions, elle pourrait essayer de vous nuire. » Sabine sentit un frisson parcourir son dos. Elle savait que Camille était une femme ambitieuse. Mais jusqu'où irait-elle pour préserver son statut ? Sabine n'avait jamais voulu se retrouver mêlée à une lutte de pouvoir. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle n'avait pas d'autre choix. « Je ferai attention, M. Philippe. » murmura-t-elle. Déterminée à rester sur ses gardes, les jours suivants, Philippe et Sabine travaillèrent de plus en plus étroitement. Il lui confia des responsabilités qu'elle n'aurait jamais imaginé endosser. Elle gérait l'organisation des réceptions, s'occupait des achats pour la maison et supervisait le personnel. Le lien de confiance entre eux se renforçait chaque jour et leur complicité devenait évidente aux yeux de tous. Cependant, Camille n'était pas dupe. Elle observait chaque mouvement de Sabine, dissimulant à peine sa méfiance grandissante. Lors des dîners, son regard perçant scrutait Sabine avec une intensité presque menaçante. Philippe, lui, semblait se détacher de sa femme de jour en jour, rendant Camille de plus en plus aigrie et jalouse. Un soir, alors que Sabine terminait une longue journée de travail, Camille l'attendait dans le couloir. Elle se tenait droite, vêtue d'une robe élégante, son visage affichant une expression glaciale. « Sabine, j'aimerais m'entretenir avec vous », déclara Camille d'un ton qui n'admettait aucune protestation. Sabine, bien que surprise, acquiesça en silence et suivit Camille jusqu'à un petit salon éloigné du reste de la maison. Une fois installée, Camille l'observa en silence, laissant planer un malaise oppressant avant de finalement prendre la parole. « Je vais être franche, Sabine. Je ne sais pas ce que vous espérez obtenir en vous rapprochant de mon mari, mais je vous avertis. Il est hors de question que je vous laisse détruire mon mariage et ma réputation. » Sabine resta stoïque. Malgré l'intimidation évidente de Camille, elle savait qu'il serait inutile de se justifier auprès de cette femme qui voyait en elle une rivale. « Madame Camille, je n'ai aucun intérêt à nuire à votre mariage. Je fais simplement mon travail. » répondit-elle calmement, en essayant de contenir son propre agacement. Camille sourit alors, un sourire cruel et calculateur. « Très bien. Dans ce cas, restez à votre place, mais n'oubliez pas, Sabine. Je vous surveille, et je trouverai un moyen de vous faire partir d'ici. Vous pouvez en être certaine. » Sur ces mots, Camille se leva et quitta le salon, laissant Sabine seule, le cœur battant. Cette rencontre avait confirmé ce qu'elle redoutait. Camille ferait tout pour l'écarter de la vie de Philippe. Même si cela signifiait la détruire, alors qu'elle regagnait ses quartiers, Sabine ressentit un mélange d'appréhension et de détermination. Elle savait désormais que Camille n'hésiterait pas à la compromettre. Mais quelque chose de profond la poussait à continuer. Son attachement pour Philippe devenait chaque jour plus fort. Et elle était prête à affronter les épreuves pour rester à ses côtés, dans la pénombre de sa chambre. Elle ferma les yeux, réfléchissant à la situation périlleuse dans laquelle elle se trouvait. Elle savait que chaque décision qu'elle prendrait désormais pourrait bouleverser sa vie. Et pourtant, pour la première fois, elle se sentait prête à embrasser ce changement. Même si cela signifiait s'opposer à Camille. Les jours qui suivirent furent emprunts d'une tension palpable dans la demeure moraux. Sabine continuait à travailler en étroite collaboration avec Philippe, assumant ses nouvelles responsabilités avec sérieux et discrétion, son rôle ne se limitait plus seulement à la cuisine. Elle supervisait désormais une grande partie des activités de la maison, s'assurant que chaque détail soit en ordre pour les réceptions et événements que Philippe organisait. Entre eux, un lien de confiance et d'amitié se tissait, lentement mais sûrement. Philippe appréciait le calme et la perspicacité de Sabine, sa capacité à gérer les situations délicates sans jamais perdre son sang-froid. De son côté, Sabine découvrait en Philippe un homme bien plus complexe que l'image distante qu'il renvoyait aux autres. Parfois, il lui parlait de son enfance, de la perte précoce de ses parents ou de ses ambitions d'autrefois. Ses confidences renforçaient leur complicité, éveillant chez Sabine un sentiment qu'elle n'aurait jamais imaginé éprouvé pour un homme comme lui. Mais cette complicité n'échappait pas à Camille. Elle voyait, jour après jour, Philippe se détachait d'elle, et son amertume ne faisait que croître. Elle passait désormais plus de temps à épier les interactions entre Sabine et son mari qu'à tenter de réparer leur mariage. Lorsqu'elle surprenait des éclats de rire ou des regards échangés, son visage se durcissait et un feu de jalousie s'allumait dans ses yeux. Camille n'était pas habituée à perdre. Elle avait bâti toute sa vie autour de l'idée qu'elle pouvait obtenir tout ce qu'elle désirait et Philippe faisait partie de ce qu'elle possédait, ou plutôt, de ce qu'elle croyait posséder. Un après-midi, alors que Sabine rangeait des documents dans le bureau de Philippe, celui-ci entra, un sourire aux lèvres. Il portait dans les mains une vieille boîte en bois finement ouvragée qu'il déposa sur le bureau. « Sabine, je voulais vous montrer quelque chose », dit-il en ouvrant délicatement la boîte. À l'intérieur se trouvaient plusieurs lettres jaunies par le temps, des photos et un médaillon en argent. Philippe lui expliqua que ces objets appartenaient à sa mère, une femme douce et discrète, dont il gardait des souvenirs précieux. « Elle avait ce même sens du détail que vous, et un cœur grand comme le vôtre », dit-il avec un sourire tendre. Sabine, émue par la comparaison, sentit ses joues sans pourpré. Elle ne répondit pas tout de suite, touchée par cette confidence et par la sincérité de Philippe. « C'est un bel héritage », murmura-t-elle, posant son regard sur les photos. « Je suis honorée que vous partagiez cela avec moi, monsieur Philippe. » « Philippe ? » corrigea-t-il en souriant. « Vous pouvez m'appeler Philippe ? » « Sabine. » Elle hocha la tête, esquissant un sourire timide. Ce changement dans leur rapport marquait une étape importante dans leur relation. Elle sentit, à cet instant, que leur lien allait au-delà des simples convenances de la maison, qu'il devenait quelque chose de plus intime, de plus sincère. Le soir venu, Camille, qui observait Sabine depuis un moment, décida d'agir. Elle la croisa dans un couloir, un sourire suffisant aux lèvres. « Alors, Sabine, on se rapproche du maître de maison », lança-t-elle d'un ton venimeux. « Vous croyez que votre petit numéro de cuisinière dévouée suffira pour le séduire ? » Sabine, d'un calme surprenant, lui répondit sans se laisser ébranler. « Madame Camille, je ne cherche qu'à faire mon travail. Rien de plus. Ce que vous insinuez n'a pas sa place ici. » Camille éclata de rire, un rire froid et sans joie. « Oh ! Épargnez-moi votre petit discours de vertu. Vous pensez vraiment que je suis aveugle ? » « Je vois bien ce que vous manigancez, malgré les paroles piquantes de Camille. » Sabine resta impassible. Elle savait que réagir ne ferait qu'alimenter la rage de Camille. Alors elle se contenta de soutenir son regard. Puis, sans un mot de plus, tourna les talons et s'éloigna. Les attaques de Camille devinrent de plus en plus fréquentes. Parfois même devant le personnel de maison, elle cherchait à la déstabiliser, espérant qu'elle commette une erreur. Cependant, Sabine continuait de remplir ses devoirs avec le même calme et la même dignité, gagnant ainsi le respect des employés, qui commençaient à la voir comme bien plus qu'une simple cuisinière. Un soir, alors qu'elle se rendait dans ses quartiers, Sabine fut arrêtée par une des femmes de chambre, Marie, qui la regarda d'un air soucieux. « Sabine, fais attention ! » lui murmura Marie. « Madame Camille parle de toi en mal. Elle te décrit comme une manipulatrice auprès des autres. Elle essaye de semer le doute. Sabine la remercia d'un signe de tête. Elle savait déjà que Camille la détestait. Mais entendre de la bouche d'un autre à quel point elle était prête à tout pour l'éliminer ne fit que renforcer sa détermination. Alors qu'elle s'endormait, Sabine repensa à la journée, à ses échanges avec Philippe. Aux menaces de Camille et aux rumeurs qui circulèrent dans la maison, elle réalisait maintenant qu'elle ne pouvait plus ignorer ce que son cœur ressentait. Un attachement profond pour Philippe, un sentiment qu'elle n'avait pas voulu admettre jusque-là, dans l'obscurité de sa chambre. Elle se demanda ce que l'avenir lui réservait. Elle savait qu'elle se trouvait à un tournant décisif de sa vie, un moment où chaque geste, chaque parole aurait des conséquences. Mais au fond d'elle, elle se sentait prête à affronter tout ce qui viendrait, déterminée à rester aux côtés de Philippe. Quelles que soient les épreuves que Camille pourrait lui imposer, la tension dans la demeure moraux était désormais palpable. Camille, insatisfaite de voir Sabine maintenir son calme malgré ses provocations, décida d'adopter une stratégie plus insidieuse. Elle ne se contentait plus de murmurer des accusations au personnel. Elle avait un plan bien plus sournois pour disqualifier Sabine aux yeux de Philippe. À ses yeux, Sabine ne méritait pas la confiance de son mari, encore moins sa proximité. Un matin, alors que Sabine terminait d'organiser les commandes de la semaine dans la cuisine, elle fut appelée par Jacques, le majordome de la maison, à se rendre au salon principal. À son arrivée, elle trouva Camille, assise dans un fauteuil, les bras croisés et un sourire calculateur sur les lèvres. À côté d'elle, Philippe la regardait avec un air confus, visiblement désorienté par la situation. « Sabine, nous avons un problème, » annonça Camille d'une voix exagérément douce. « Il semblerait que des bijoux m'aient été volés. » Sabine fronça les sourcils, surprise. Elle se demandait pourquoi elle avait été convoquée pour une telle affaire. « Je suis désolée d'entendre cela, Madame Camille, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. » Camille esquissa un sourire acéré. « Eh bien, voyez-vous, les bijoux en question m'ont été retrouvés dans votre chambre. » À ces mots, le visage de Sabine perdit toute couleur. Elle était abasourdie. Incapable de comprendre comment de tels objets avaient pu se retrouver dans ses affaires, elle ouvrit la bouche pour répondre. Mais Camille, savourant sa victoire, poursuivit. « Philippe, il est évident que cette femme n'a jamais été digne de ta confiance. Elle a abusé de ta générosité, et maintenant elle vole ce qui ne lui appartient pas. Je suis sûre qu'il est temps de la renvoyer. » Philippe, troublé, regarda Sabine avec une lueur de doute. Il ne voulait pas croire à ses accusations, mais la situation lui semblait de plus en plus complexe. « Sabine, est-ce vrai ? » demanda-t-il d'une voix inquiète. Sabine prit une profonde inspiration pour calmer sa colère et son incompréhension. « Non, Philippe, ce n'est pas vrai. Jamais je n'aurais volé quoi que ce soit. Ces bijoux ont été placés là pour me nuire. » Camille éclata de rire, feignant l'indignation. « Et par qui, je te prie ? » « Par un fantôme. » « Allons, Sabine, sois honnête pour une fois. » Sabine sentit ses poings se serrer, mais elle parvint à se contenir. Elle fixa Philippe, espérant qu'il verrait la vérité dans ses yeux. « Philippe, vous me connaissez. Vous savez que je ne ferai jamais une chose pareille. Tout cela n'est qu'un piège. » Philippe observa le visage de Sabine avec attention, cherchant un indice, une faille, mais il ne trouva rien qui puisse confirmer les accusations de Camille. Lentement, il se tourna vers elle. « Camille, je te connais aussi. Et je commence à me demander si cette situation n'a pas été créée pour un autre but que celui de découvrir la vérité. » Camille serait dit, sentant que son plan lui échappait, elle n'avait pas prévu que Philippe questionnerait sa version des faits. Pour elle, Sabine devait être renvoyée immédiatement, mais elle voyait désormais que Philippe hésitait. Philippe se leva et déclara d'une voix calme, mais ferme. « Je refuse de prendre une décision active. » Sabine a mon soutien jusqu'à ce que nous éclaircissions cette affaire. « Si quelqu'un a caché ses bijoux dans sa chambre, nous le découvrirons. » Camille, prise de court, observa son mari avec une colère contenue, les lèvres serrées. Elle n'avait pas anticipé ce retournement, ni la loyauté que Philippe témoignait à Sabine malgré les apparences. Elle quitta la pièce en silence, laissant Philippe et Sabine seules. Dès que Camille fut partie, Philippe posa une main réconfortante sur l'épaule de Sabine. « Ne vous en faites pas, Sabine. Je crois en votre honnêteté. Je sais que vous n'êtes pas coupable de ce dont on vous accuse. » Sabine ressentit un soulagement profond à ses mots. Elle sentit également une chaleur qui émanait de Philippe, une attention sincère qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir un jour. « Merci, Philippe. Je ne vous décevrai pas. » murmura-t-elle avec émotion. Les jours suivants furent tendus, mais Sabine se consacra avec d'autant plus de rigueur à ses tâches. Déterminée à prouver qu'elle méritait la confiance de Philippe, elle percevait l'agitation des domestiques, qui avaient été témoins de la scène. Si certains se montraient être réservés, d'autres la soutenaient discrètement, lui apportant un mot gentil ou un sourire encourageant. Cependant, Camille n'avait pas dit son dernier mot. Elle fit courir des rumeurs parmi les employés, insinuant que Sabine manipulait Philippe pour obtenir des faveurs. Les murmures se propageaient et Sabine en ressentit les effets. Les regards méfiants de certains collègues, les chuchotements derrière son dos, elle se retrouvait isolée, mais ne laissait rien paraître. Un soir, alors que Sabine préparait le dîner, Marie, l'une des femmes de chambre qui avait toujours été bienveillante, vint discrètement la voir. « Sabine, je pense que vous devez savoir quelque chose », murmura-t-elle en jetant un regard autour d'elle, pour s'assurer qu'elle n'était pas entendue. « Madame Camille parle de vous en des termes dégradants, elle essaie de convaincre tout le monde que vous cherchez à prendre sa place. » Sabine serra les lèvres, sentant la colère monter en elle, mais elle remercia Marie d'un signe de tête, reconnaissante du soutien de cette alliée discrète. Alors qu'elle rentrait chez elle ce soir-là, Sabine sentit le poids des rumeurs et des regards pesés sur elle, mais elle était déterminée à tenir bon, quoi qu'il arrive. Pour Philippe, elle serait prête à supporter ses épreuves et à affronter Camille de nouveau, si nécessaire. Elle ferma les yeux, prenant une grande inspiration, consciente que sa vie, désormais, ne serait jamais plus la même. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque Sabine rentra chez elle, le cœur lourd des accusations et des rumeurs semées par Camille. Elle savait que la jeune épouse de Philippe ne reculerait devant rien pour l'écarter de la demeure. Et pourtant, malgré la fatigue et le découragement qui tentèrent de l'envahir, Sabine restait déterminée. Elle ne voulait pas abandonner Philippe, qui lui avait témoigné un respect et une confiance rare. Le lendemain matin, en arrivant à la maison, Sabine fut accueillie par des regards froids et distants. Les murmures des domestiques s'étaient transformées en un murmure persistant et empoisonné. La majorité des employés semblaient douter d'elle, et même ceux qui lui souriaient autrefois se montraient désormais réservés. Ce climat pesant, instauré par Camille, affectait chaque moment passé dans la demeure. Mais Sabine n'était pas prête à plier face à l'injustice. Ce matin-là, alors qu'elle s'occupait de préparer le petit déjeuner, elle sentit un regard insistant derrière elle. En se retournant, elle découvrit Camille, qui l'observait d'un air de défi, les bras croisés et un sourire en coin. « Alors, Sabine, comment vous sentez-vous en sachant que tout le monde connaît enfin votre vraie nature ? » susurra Camille, sa voix suintant de malveillance. Sabine la fixa calmement, refusant de se laisser déstabiliser. « Madame Camille, je sais ce que vous essayez de faire, mais cela ne fonctionnera pas. Philippe connaît la vérité, et je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. » répondit-elle, la voix posée mais ferme. Camille haussa un sourcil, amusée par la réponse de Sabine. « Oh ! Mais je suis persuadée qu'il finira par se rendre compte de qui vous êtes vraiment. Une simple cuisinière ne reste jamais longtemps dans la lumière. » Elle tourna les talons, laissant Sabine seule. Mais le regard de celle-ci resta dur et inébranlable. Elle savait que la seule façon de gagner cette bataille était de continuer à travailler avec dignité. Sans se laisser atteindre par les manigances de Camille, la journée continua avec la même tension oppressante, vers midi, alors qu'elle supervisait les employés pour un dîner important que Philippe organisait, Jacques, le majordome, l'interpella discrètement. « Sabine, je sais que beaucoup ici doutent de vous, » murmura-t-il. « Mais sachez que certains d'entre nous voient clair dans le jeu de Madame Camille. Elle essaie de vous pousser à bout. » Sabine sourit faiblement, reconnaissante des paroles de Jacques. « Merci, Jacques. Ça fait du bien de savoir que tout le monde ne croit pas aux mensonges. » Jacques acquiesça et posa une main rassurante sur son épaule, avant de retourner à ses tâches. Ce soutien discret lui redonna un peu de force. Mais Sabine savait que Camille préparait quelque chose de plus insidieux. Ce climat de suspicion n'était probablement que le début. Plus tard dans la soirée, alors que la réception battait son plein, Sabine s'affairait en cuisine pour s'assurer que tout se déroulait parfaitement. Elle tenait à montrer à Philippe qu'elle était digne de son soutien. Lorsqu'elle termina enfin, elle décida de faire un tour dans le salon pour vérifier que tout se passait bien. Elle surprit alors une scène qui la laissa sans voix. Camille discutait avec un groupe d'invités. Un sourire charmant aux lèvres. Lorsqu'elle la vit, aussitôt, elle s'approcha de Sabine. Les yeux brillants de malice. « Mes chers amis, je vous présente Sabine, notre cuisinière dévouée. Elle fait bien plus que cuisiner. » Ajouta-t-elle d'un ton glacial. Laissant planer un sous-entendu empoisonné, les invités échangèrent des regards intrigués. Certains lançant à Sabine des œillades méprisantes, Sabine sentit ses joues s'empourprées. Mais elle maintint son calme. Camille profitait de chaque occasion pour l'humilier. Et ce soir-là, elle semblait particulièrement satisfaite de son effet. Sabine, refusant de se laisser atteindre, salua poliment les invités avant de se retirer. Une fois dans les couloirs, elle sentit sa colère et son chagrin monter en elle. Elle savait que Camille cherchait à la faire craquer, mais elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Elle s'enferma dans son petit bureau pour retrouver son calme. Philippe, qui avait assisté de loin à la scène, la rejoignit peu après. En ouvrant la porte, il la trouva, la tête baissée, absorbée par ses pensées. « Sabine, est-ce que tout va bien ? » demanda-t-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, tentant de cacher son trouble. « Je vais bien, Philippe. C'est juste... Disons que certains sous-entendus sont difficiles à ignorer. » répondit-elle avec un sourire triste. Philippe soupira, visiblement agacée. « Camille a dépassé les limites ce soir. » murmura-t-il, frustrée. « Je vais mettre un terme à ces manigances. Vous méritez bien plus que ce traitement injuste. » Sabine le remercia d'un regard reconnaissant, touchée par sa loyauté. Cependant, elle savait que cela ne ferait qu'attiser la rancœur de Camille. Plus elle voyait Philippe défendre Sabine, plus elle devenait enragée, alors que la soirée s'achevait. Sabine réalisa qu'il lui serait impossible de trouver la paix, tant que Camille se trouvait dans sa vie. Le soutien de Philippe était un baume pour son cœur. Mais elle savait qu'il restait vulnérable, tant que Camille continuait à manipuler ceux qui l'entouraient. En rentrant chez elle cette nuit-là, Sabine se promit de rester forte. Si Camille pensait qu'elle la ferait fuir avec des rumeurs et des humiliations, elle se trompait. Sabine était prête à tout pour protéger Philippe. Même si cela signifiait affronter les attaques les plus sournoises de Camille, le lendemain matin, Sabine ressentit une étrange agitation en elle, une intuition que quelque chose d'important allait se produire. Elle avait toujours eu ce sixième sens, cette capacité à ressentir les événements avant même qu'ils n'arrivent. Et aujourd'hui, cette sensation était plus forte que jamais. Elle se rendit à la demeure moraux plus tôt que d'habitude, espérant ainsi échapper aux regards soupçonneux des employés, mais surtout à ceux de Camille. Elle se sentait vulnérable sous leur regard pesant, comme si chaque mouvement était observé, analysé et potentiellement critiqué. Pourtant, Sabine était déterminée à rester à la hauteur de la confiance que Philippe lui avait accordée. Une fois dans la cuisine, elle se perdit dans ses tâches habituelles, trouvant un peu de réconfort dans la routine. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à ranger des provisions dans la cave, un objet étrange attira son attention. Une petite boîte en bois, glissée derrière une étagère, couverte de poussière. Intriguée, elle la prit et l'ouvrit doucement, découvrant à l'intérieur une vieille photographie. La photo représentait une femme d'une trentaine d'années, souriante, avec un air de douceur qui laissait transparaître une certaine sérénité. Sabine sentit une vague de nostalgie l'envahir. Il y avait quelque chose de familier dans le visage de cette femme, comme si elle l'avait déjà vue quelque part. Sans parvenir à se souvenir où exactement, elle examina de plus près la photo et aperçut, au dos, des initiales, c'est elle. Sabine comprit alors qu'il s'agissait sans doute d'une ancienne domestique de la maison, peut-être même la mère de quelqu'un qu'elle connaissait, ou même une parente éloignée, mais elle ne voulait pas se faire d'illusions. Pourtant, une question la hantait. Qui était cette femme et pourquoi cette photo se trouvait-elle cachée ici ? Pendant la pause déjeuner, Sabine se hasarda à questionner quelques employés plus anciens. Espérant recueillir des indices, elle approcha discrètement Marie, la femme de chambre avec qui elle avait tissé une relation de confiance. « Marie, est-ce que tu as déjà entendu parler de quelqu'un dans cette maison avec les initiales C.L ? » demanda-t-elle, en lui montrant discrètement la photo. Marie observa attentivement l'image avant de relever les yeux vers Sabine, visiblement troublée. « C'est elle, oui. Ce sont les initiales de Claire Leroux. Mais, attends, Sabine. C'est le nom de jeune fille de la mère de Camille. D'où vient cette photo ? » Sabine sentit son cœur s'emballer. Elle n'avait jamais su que la mère de Camille avait vécu ici. Et encore moins qu'elle pouvait avoir un lien quelconque avec cette maison au point que ses affaires y soient encore présentes, elle murmura un remerciement à Marie, décidée à enquêter davantage sur cette mystérieuse Claire Leroux au fur et à mesure de ses recherches. Sabine découvrit des fragments de vérité qui commencèrent à se tisser entre eux. Il semblait que Claire Leroux avait eu une liaison secrète avec le père de Philippe, une histoire d'amour cachée que la famille Moreau avait tenté d'étouffer à l'époque. Cet amour interdit n'avait jamais été officialisé, et Claire avait été forcée de quitter la demeure, laissant derrière elle un enfant illégitime. Les révélations étaient choquantes. Sabine commençait à entrevoir un lien inattendu entre elle-même et cette famille, mais elle n'était pas encore prête à l'accepter. Elle était troublée, émue et confuse. Comment une simple cuisinière pouvait-elle être liée aux Moreau et au Leroux ? Ses mains tremblaient à l'idée de partager cette découverte avec Philippe. En fin de journée, Sabine décida de confronter Philippe. Elle l'attendit dans le bureau, où elle savait qu'il viendrait après ses rendez-vous. Lorsqu'il entra, elle l'invita à s'asseoir, tentant de masquer son trouble. « Philippe, je crois que j'ai découvert quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait tout changer, » murmura-t-elle. Philippe fronça les sourcils, intrigué, et l'écouta avec attention alors qu'elle lui racontait tout ce qu'elle avait appris à mesure qu'elle dévoilait ses découvertes. Il restait silencieux, absorbant chaque mot. « Si ce que tu dis est vrai, Sabine, cela signifie que que tu pourrais être de la même famille que Camille, » murmura Philippe, visiblement ébranlé. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Sabine pouvait sentir la tension qui pesait entre eux, mais aussi l'incrédulité de Philippe, incapable de concevoir que cette femme qu'il estimait tant puisse être liée à Camille. « Oui, cela semble impossible, mais je, je ne peux pas ignorer ces indices. » « Philippe, » dit Sabine, cherchant du réconfort dans son regard. Philippe posa une main sur son épaule, son regard rempli de compassion et de compréhension. « Sabine, quoi qu'il arrive, sache que cela ne change rien pour moi. Je te fais confiance. Nous découvrirons ensemble la vérité. Et si Camille est ta sœur, eh bien, nous trouverons un moyen de le gérer. » Sabine sentit une chaleur réconfortante se diffuser en elle. Elle n'était plus seule face à cette découverte bouleversante. Philippe était là, à ses côtés, prêt à l'aider à affronter la vérité, quelle qu'elle soit, alors qu'il se tenait là, dans un moment de silence complice. Un bruit de pas se fit entendre dans le couloir. Camille apparut à la porte, ses yeux lançant des éclairs de rage. « Qu'est-ce que vous complotez tous les deux ? » rugit-elle en les fixant. Sabine sentit la panique monter, mais Philippe, sans se troubler, lui fit face calmement. « Camille, nous avons des choses importantes à régler. Et je pense qu'il est temps que tu entendes quelques vérités. » Camille se figea, dévisageant Philippe et Sabine avec un mélange de suspicion et de mépris. Elle referma la porte du bureau derrière elle, les bras croisés et le visage dur, prête à exiger des explications. Son regard se posa sur Sabine, comme si elle était prête à l'accuser de tous les maux, des vérités. Quel mensonge vous êtes-vous inventé cette fois ? lança Camille d'une voix glaciale. Philippe, d'un calme surprenant, invita Camille à s'asseoir, mais elle refusa, continuant de les observer avec défi. « Camille, je pense qu'il est temps de mettre les choses au clair. » commença Philippe d'une voix posée. « Ce que Sabine et moi avons découvert pourrait bien changer l'histoire de cette maison et même ta propre histoire. » Camille fronça les sourcils, mais son expression trahissait une certaine inquiétude. Elle n'aimait pas cette confidence entre son mari et Sabine, cette complicité qu'elle ne parvenait pas à briser, malgré ses efforts, mais ce qui la troublait davantage. C'était le ton solennel de Philippe. Sabine, ne sachant par où commencer, prit une profonde inspiration et se lança dans le récit de ce qu'elle avait découvert, elle parla de la photo trouvée dans la cave. Des initiales de Claire Leroux, la mère de Camille et de l'histoire d'amour secrète qu'elle aurait eue avec le père de Philippe, à mesure qu'elle parlait, Camille semblait de plus en plus choquée, son visage passant de la colère à la surprise. « Alors, tu prétends que ma mère et ton père, que nous pourrions, que Sabine pourrait être de la même famille que moi ? » articula difficilement Camille. Incrédule. Philippe acquiesça, le regard grave. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais les indices sont là. Camille, Sabine et toi pourriez être liées par un lien de sang. Ce n'est pas une certitude, mais il serait injuste d'ignorer ces éléments sans les explorer davantage. Camille éclata de rire. Mais ce rire, ce n'est faux, empli de nervosité et de dédain. C'est absurde. Cette femme n'est qu'une simple cuisinière, une opportuniste qui veut s'infiltrer dans notre vie. Elle vous manipule tous les deux. Sabine garda son calme. Bien qu'elle sentit la colère monter en elle face à ses accusations, elle jeta un regard à Philippe, cherchant du soutien, et il hocha la tête en signe d'encouragement. « Camille, il est facile de rejeter ce que tu ne veux pas entendre, » répondit calmement Sabine. « Mais si tu es vraiment prête à découvrir la vérité, alors faisons ce qu'il faut. Faisons des recherches pour confirmer ou infirmer ce lien. » Camille, toujours agitée, détourna le regard, comme si elle tentait de se raccrocher à sa version des faits. Elle refusait de concevoir que cette femme, qu'elle méprisait tant, puisse être liée à elle par le sang. Pourtant, une part d'elle semblait ébranlée. « Vous voulez dire « déteste » ? » demanda-t-elle finalement, sa voix tremblante. Philippe acquiesça. « Oui, Camille. Déteste. Si Sabine est réellement ta sœur, tu devras l'accepter. Qu'importe la difficulté. » Camille serra les poings, luttant contre l'injustice qu'elle ressentait. Elle n'avait jamais demandé à partager son monde avec Sabine. Et maintenant, on lui imposait cette éventualité. Elle finit par lâcher un soupir de frustration, visiblement résignée. « Très bien. Faisons ce fichu test. Mais je vous préviens, je n'accepterai pas cette imposture sans me battre jusqu'au bout. » gronda-t-elle. Philippe resta silencieux, sachant qu'il serait inutile de répondre à cette provocation. Sabine, quant à elle, sentit une étrange sensation d'apaisement la traverser. Quelle que soit l'issue de ce test, elle saurait enfin si elle appartenait à cette famille. Les jours qui suivirent furent chargés d'une attente lourde et inconfortable. Sabine évitait Camille autant que possible, essayant de se concentrer sur son travail, tandis que Camille la foudroyait du regard à chaque occasion. Philippe tentait de maintenir la paix dans la maison. Mais l'atmosphère restait tendue. Enfin, le jour des résultats arriva. Philippe avait insisté pour que tout le monde soit réuni dans le salon principal. Sabine, nerveuse, s'assit à côté de lui. Tandis que Camille se tenait à l'autre bout de la pièce, les bras croisés, le visage fermé, Philippe ouvrit l'enveloppe avec soin, scrutant les documents avant de relever les yeux vers les deux femmes. Selon les tests, Sabine, tu es bien la demi-sœur de Camille, annonça-t-il d'une voix douce. Sabine sentit son cœur s'emballer. Elle avait espéré cette réponse sans vraiment oser y croire. Elle se tourna vers Camille, espérant apercevoir un signe d'acceptation. Mais elle ne vit qu'un regard glacial. Camille, furieuse, se leva d'un bond. C'est impossible, je ne partagerai jamais mon sang avec cette femme, cria-t-elle, la voix déformée par la colère. Elle quitta la pièce en trombe, laissant Sabine et Philippe abasourdi par sa réaction. Sabine sentit une tristesse profonde l'envahir. Elle avait espéré que cette révélation pourrait adoucir leur relation, mais elle comprenait maintenant que Camille ne serait jamais prête à l'accepter. Philippe posa une main réconfortante sur son épaule. Sabine, quoi qu'elle en pense, tu fais partie de cette famille et tu peux compter sur moi pour te soutenir. Sabine acquiesça, touchée par la sincérité de Philippe. Malgré le rejet de Camille, elle ressentait une certaine sérénité. Elle avait enfin découvert la vérité sur ses origines et, pour elle, cela marquait un nouveau départ. Cependant, elle savait que Camille ne renoncerait pas si facilement. La tempête n'était pas encore passée. Camille disparut pendant plusieurs jours après la révélation. Sabine continuait de gérer ses tâches dans la maison, mais un étrange silence avait remplacé l'agitation habituelle. Le personnel parlait à voix basse et l'absence de Camille se faisait sentir comme une tension invisible qui pesait sur chacun. Philippe restait attentif, surveillant les moindres détails. Il savait que Camille ne se résignerait pas à accepter Sabine comme sa sœur et il redoutait la prochaine manigance qu'elle pourrait tenter pour la discréditer. De son côté, Sabine ressentait une étrange sérénité. Elle avait enfin découvert la vérité sur ses origines et savait maintenant qu'elle n'était pas seule. Cependant, elle restait vigilante, consciente que Camille pourrait surgir à tout moment, armée de nouvelles accusations. Un matin, alors que Sabine rangeait des documents dans le bureau de Philippe, elle aperçut Marie, la femme de chambre, qui entrait précipitamment, l'air troublé. « Sabine, » murmura-t-elle en jetant un coup d'œil derrière elle, « Je pense que vous devriez savoir. Madame Camille est revenue. Elle est dans le salon avec un groupe d'avocats. Je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais cela semble sérieux. » Sabine sentit son cœur s'accélérer. Elle remercia Marie et se dirigea vers le salon, appréhendant ce qu'elle allait y trouver. Lorsqu'elle entra, elle découvrit Camille, debout, entourée de trois avocats en costume sombre. À sa vue, Camille esquissa un sourire froid. « Ah, Sabine, justement, nous parlions de vous, justement, » dit-elle, d'un ton mielleux, Sabine serra les poings, se préparant à affronter l'affront. « Camille, que signifie tout cela ? » demanda-t-elle d'une voix ferme, refusant de se laisser intimider. Camille glissa un regard vers ses avocats avant de reprendre d'un ton théâtral. « Eh bien, ma chère demi-sœur, j'ai fait quelques recherches sur notre lien de parenté et, disons que j'ai découvert des choses intéressantes. Il semblerait que vous ayez des droits sur une partie de l'héritage familial, du moins si vous décidez de les revendiquer. » Sabine resta interdite, surprise par ce retournement inattendu. Elle n'avait jamais pensé à l'héritage, ni à revendiquer quoi que ce soit. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était découvrir la vérité sur ses origines et non s'immiscer dans les affaires de la famille Moreau. « Camille, je ne suis pas ici pour réclamer quoi que ce soit. Je veux seulement connaître ma place dans cette famille. » répondit-elle calmement, mais Camille éclata de rire, un rire amer qui résonna dans toute la pièce. « Vraiment ? Et tu t'attends à ce que je crois ça ? Tu penses vraiment que tu peux entrer dans ma vie, dans ma famille et ne rien demander en échange ? » Philippe, qui venait d'entrer à son tour, posa une main sur l'épaule de Sabine pour la rassurer. « Camille, tu dois accepter que Sabine a autant de droits que toi et elle en a été plus respectueuse que tu ne le seras jamais. dit-il d'une voix posée. Camille, furieuse, fixa Philippe avec un mélange de rage et de douleur. « Et toi, tu es prêt à me trahir pour cette femme, pour cette étrangère qui se prétend ma sœur. Comment peux-tu la préférer à moi ? » Philippe secoua la tête, triste de voir la haine qui consumait Camille. « Il ne s'agit pas de préférence, Camille. Il s'agit de respect et de vérité. » « Sabine est ici pour de bonnes raisons. Et toi, tu as passé ton temps à lui mettre des bâtons dans les roues. Peut-être est-il temps que tu prennes du recul pour réfléchir à tes propres actions. » Camille sembla sur le point de répondre. Mais elle se ravisa, réalisant qu'elle perdait le soutien de Philippe. Elle se tourna vers Sabine, le regard rempli de ressentiment. « Très bien, si c'est ainsi, je saurais me défendre seule. Mais ne t'attends pas à ce que je me retire sans me battre, Sabine. Tu vas découvrir ce que cela coûte de s'en prendre à moi. » Elle fit signe à ses avocats et quitta la pièce d'un pas rapide. Sans un regard en arrière, Philippe et Sabine restèrent silencieux un moment, absorbant la portée de ce qui venait de se passer. « Sabine, » commença Philippe d'un ton grave. « Je crains que Camille ne tente quelque chose de plus radical. Elle est déterminée et prête à tout. » Sabine acquiesça, partageant cette inquiétude. « Je sais, Philippe, mais maintenant que je connais la vérité, je ne laisserai rien ni personne m'enlever ce que j'ai trouvé ici. Je suis prête à affronter Camille, quoi qu'il en coûte. » Les jours suivants, la tension atteignit son paroxysme. Camille ne revenait plus à la demeure, mais Sabine pouvait sentir son ombre planer sur elle à chaque instant. Le personnel continuait à murmurer, certains restant loyaux à Camille. D'autres commençant à soutenir Sabine, cette scission au sein de la maison reflétait l'ampleur du conflit qui opposait désormais les deux sœurs. Un soir, alors qu'elle se préparait à quitter la demeure, Sabine trouva une lettre glissée sous la porte de son bureau. Elle l'ouvrit avec appréhension et découvrit un message anonyme. « Prenez garde, Sabine. Camille ne reculera devant rien. Vous feriez mieux de partir tant que vous le pouvez encore. » Sabine sentit un frisson parcourir son dos. Elle savait que Camille n'était capable des pires manigances. Mais cette lettre lui fit réaliser qu'elle était peut-être en danger. Cependant, elle prit une grande inspiration et se dit qu'elle ne cèderait pas à la peur. Camille pouvait comploter. Mais Sabine était désormais prête à tout affronter. Elle glissa la lettre dans sa poche. Le regard déterminé. Rien ne l'empêcherait de rester ici, aux côtés de Philippe et de défendre sa place. Sa famille, les jours qui suivirent furent marqués par une attente pesante. La menace de Camille planait sur la demeure. invisible, mais omniprésente. Sabine s'efforçait de continuer son travail malgré l'inquiétude croissante qui la rongeait. Elle savait que Camille préparait quelque chose, mais elle ignorait quand ou comment elle frapperait. Philippe, de son côté, restait à ses côtés autant que possible. Veillant à lui montrer son soutien à chaque instant, il avait renforcé la sécurité de la maison et demandait régulièrement des nouvelles des employés pour s'assurer que Camille ne préparait rien de trop audacieux. Cependant, Sabine sentait que la tempête était imminente et rien ne pourrait l'empêcher de déferler. Un soir, alors que la nuit était tombée depuis longtemps, Sabine reçut un appel de Marie, la fidèle femme de chambre. La voix de Marie était tremblante, emplie d'une nervosité inhabituelle. « Sabine, je viens de voir quelque chose qui m'inquiète, » murmura-t-elle. « Madame Camille est revenue à la maison et elle est accompagnée de deux hommes que je n'ai jamais vus auparavant. Ils ont l'air, disons, peu amicaux. » Sabine sentit son estomac se nouer. Elle remercia Marie pour son avertissement et se précipita dans le bureau de Philippe, le cœur battant. Il l'a reçu avec une expression inquiète, lisant l'angoisse sur son visage avant même qu'elle ne parle. « Philippe, Camille est ici et elle n'est pas seule. Marie a vu deux hommes avec elle, des hommes qui semblent peu recommandables, » expliqua-t-elle rapidement. Philippe fronça les sourcils, l'air grave. Il posa une main rassurante sur l'épaule de Sabine. « Ne t'inquiète pas, Sabine, je vais aller voir ce qu'il en est. Reste ici et attends-moi. » Sabine hésita, mais elle acquiesça, se résignant à le laisser partir seule. Elle se réfugia dans le bureau, fermant la porte derrière elle et attendit, la nervosité gagnant chaque fibre de son être. Les minutes s'aigrenaient, interminables et elle tentait de calmer ses pensées en organisant machinalement les papiers sur le bureau. Mais elle ne pouvait se concentrer, l'angoisse de ce qui pourrait se passer l'envahissant de plus en plus, finalement, après ce qui lui sembla être une éternité. Philippe revint, le visage tendu, elle se leva précipitamment, guettant le moindre indice dans son expression. « Sabine, tout va bien, » murmura-t-il, tentant de la rassurer. Camille a voulu, disons, nous intimider, mais j'ai réussi à calmer la situation pour l'instant, Sabine ne pouvait cacher son inquiétude. « Que va-t-elle faire, Philippe ? Elle ne reculera devant rien. Tu le sais. » Philippe prit une profonde inspiration avant de poser un regard déterminé sur elle. « Oui, je le sais, mais elle ne gagnera pas. Nous sommes plus forts qu'elle ne le croit et je ne laisserai personne te faire du mal. » Sabine, ils restèrent silencieux un moment, le poids de leurs peurs et de leurs espoirs partagés dans un simple regard. Sabine sentait que Philippe était sincère et que, malgré la tempête qui menaçait, elle n'était pas seule. Le lendemain matin, Camille fit une annonce fracassante devant tout le personnel. Rassemblée dans le grand hall de la maison, elle déclara qu'elle envisageait de divorcer de Philippe et qu'elle ne tolérerait plus la présence de Sabine dans sa vie. Sa voix trahissait sa haine et chacun dans la pièce ressentait la tension palpable. « Cette femme, » cracha-t-elle en désignant Sabine du doigt, « n'a plus sa place ici. Elle a perturbé la paix de cette maison et je ne l'accepterai plus. » Les employés, figés, ne savaient comment réagir face à cette déclaration. Certains échangèrent des regards inquiets, d'autres baissèrent les yeux, ne souhaitant pas prendre parti dans ce conflit. Philippe, qui se tenait en retrait, s'avança calmement, son regard était dur, mais il garda une voix posée. « Camille, cette maison n'est pas uniquement la tienne. Sabine a toute ma confiance et elle restera ici aussi longtemps qu'elle le souhaitera. Si quelqu'un doit partir, ce sera toi. » Camille sembla prise au dépourvu par la fermeté de Philippe. Elle le regarda, choquée, incapable de croire qu'il prenait ouvertement le parti de Sabine devant tout le personnel. « Très bien, Philippe, » murmura-t-elle, le visage déformé par la colère. « Si c'est ainsi, tu vas le regretter. » Elle tourna les talons, disparaissant dans les escaliers avec une rage à peine contenue. Le personnel dispersé échangeait des regards choqués, la tension s'étant désormais étendue à tous les coins de la maison. Sabine sentit une vague de soulagement, mêlée d'inquiétude. Elle savait que Camille ne pardonnerait jamais cette humiliation publique et que la riposte serait terrible. Cependant, elle ressentait aussi une force nouvelle. Philippe était prêt à tout pour la protéger et elle en ferait de même pour lui. Plus tard dans la journée, Philippe la rejoignit dans la cuisine où elle tentait de retrouver un semblant de normalité. « Sabine, je tenais à te dire que, quoi qu'il arrive, je suis prêt à me battre pour toi, déclara-t-il d'un ton résolu. Camille ne pourra pas nous séparer. » Elle lui sourit, émue par ses paroles. « Merci, Philippe. Je suis prête à tout affronter. » Tant que nous restons unis, un silence complice s'installa entre eux et Sabine sentit que, malgré les difficultés, elle avait trouvé sa place. Ce lien qu'il partageait, bien au-delà des convenances, devenait sa plus grande force. Ensemble, il ferait de face à Camille, déterminé à défendre cette nouvelle vie qu'il construisait, malgré l'adversité, la tension dans la maison moraux était palpable. Camille, humiliée par le soutien indéfectible de Philippe envers Sabine, avait quitté la demeure avec une rage visible. Sabine savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Camille ne revienne avec une nouvelle vengeance. Cependant, elle se sentait plus forte, plus résolue. Elle avait enfin trouvé sa place aux côtés de Philippe. Et rien ne pourrait lui enlever ce qu'ils avaient construit ensemble, quelques jours après le départ de Camille, un courrier officiel arriva pour Philippe. En l'ouvrant, il découvrit une citation à comparaître. Camille avait engagé une procédure judiciaire, exigeant non seulement le divorce, mais aussi une part importante de la fortune familiale, accusant Sabine d'avoir détourné l'attention de Philippe pour le manipuler. La lettre était remplie de fausses accusations, cherchant à discréditer Sabine aux yeux de la justice. Philippe, frustré, montra la lettre à Sabine. « Elle va tout faire pour nous séparer, Sabine. Elle sait que je suis attachée à toi. Et elle se sert de ça pour obtenir ce qu'elle veut, déclara-t-il d'un ton amer. Sabine resta calme, bien qu'elle ressentit une profonde angoisse à l'idée d'être mêlée à un procès. Philippe, je suis prête à affronter ça. Je savais que Camille ne reculerait devant rien, mais elle n'aura pas le dernier mot. Tant que nous restons soudés, elle ne pourra pas nous détruire, répondit-elle d'une voix apaisante. Philippe hocha la tête, inspiré par la détermination de Sabine. Ensemble, ils commencèrent à préparer leur défense, collectant des preuves pour démontrer que Sabine n'avait jamais cherché à influencer Philippe à des fins personnelles. Philippe, convaincu de la sincérité de Sabine, décida de dévoiler tous les documents prouvant les tentatives de manipulation de Camille, y compris des échanges de messages où elle parlait de son intention de l'éloigner, le jour de l'audience arriva, et Sabine se présenta au tribunal aux côtés de Philippe. Camille, entourée de ses avocats, les attendait, un sourire narquois aux lèvres. Elle salua Sabine d'un regard glacé, comme pour lui rappeler qu'elle n'était pas la bienvenue dans ce monde qu'elle avait toujours considéré comme le sien. L'audience débuta et Camille déballa ses accusations avec assurance. Affirmant que Sabine était une opportuniste qui avait exploité la bonté de Philippe pour s'immiscer dans leur vie, elle prétendit que Sabine l'avait toujours détestée et que, depuis le début, elle n'avait cherché qu'à lui voler son mari. Sabine, assise à côté de Philippe, écoutait en silence. Serrant les poings pour se contenir, elle savait que chaque mot de Camille n'était qu'un tissu de mensonge, mais elle ressentait une profonde tristesse face à cette haine qui consumait sa demi-sœur. Quand ce fut à son tour de parler, Philippe se leva avec dignité. « Votre honneur, tout ce que vous entendez n'est que le fruit d'une rancœur sans fondement. Sabine est entrée dans ma vie par un pur hasard et m'a apporté une loyauté et un soutien que je n'avais jamais trouvé ailleurs. Jamais elle n'a cherché à me manipuler. Au contraire, elle m'a préservé des mensonges et des intrigues de Camille. » Philippe présenta les preuves des manigances de Camille. Montrant les tentatives qu'elle avait faites pour isoler Sabine, les accusations de vol fabriquées de toutes pièces et les échanges où elle admettait vouloir obtenir le divorce pour s'approprier une grande partie de la fortune, les preuves accablantes laissèrent l'assemblée sans voix et Camille perdit son sourire confiant. Pour la première fois, elle semblait déstabilisée. Le juge examina les documents avec attention avant de prendre la parole. « Madame Camille, il est évident que vos accusations reposent sur des bases fragiles. Les preuves soumises par M. Moreau indiquent clairement une tentative de manipulation de votre part. Par conséquent, je ne vois aucune raison d'accéder à vos demandes concernant l'accusation de manipulation de la part de Mlle Sabine, Camille sentit son monde s'effondrer. Elle jeta un regard de pur mépris à Sabine, mais celle-ci resta impassible. Elle avait choisi de ne pas se laisser atteindre par la haine de Camille, car elle savait que cette victoire était bien plus que la reconnaissance de son innocence. C'était la preuve que son intégrité et sa loyauté envers Philippe étaient de plus fortes que n'importe quelle manigance. A la fin de l'audience, Camille, furieuse, se tourna une dernière fois vers Sabine. « Tu as peut-être gagné cette fois, mais je te jure que tu ne trouveras jamais la paix. Je trouverai un moyen de te faire regretter d'être entrée dans ma vie. » Sabine la regarda avec tristesse, réalisant que Camille ne pourrait jamais surmonter cette haine qui l'habitait. « Camille, cette guerre que tu mènes n'apporte rien d'autre que de la souffrance. Tu pourrais aussi choisir la paix, murmura-t-elle doucement. Camille, cependant, ne prêta pas attention à ses paroles et s'éloigna, laissant derrière elle un silence lourd de ressentiment. Philippe prit la main de Sabine, un sourire de soulagement illuminant son visage. « Sabine, nous avons traversé beaucoup d'épreuves ensemble. Je sais maintenant que rien ni personne ne pourra nous séparer, déclara-t-il avec émotion. » Sabine acquiesça, émue par ces mots. Elle savait que leurs relations avaient été forgées dans la confiance et le respect et que rien ne pourrait ébranler ce qu'ils avaient été bâtis ensemble. De retour à la demeure, Sabine ressentit un profond apaisement. Camille, même dans sa haine, avait échoué à les séparer. Elle avait désormais la certitude que, malgré les tempêtes, elle et Philippe étaient unis par quelque chose de bien plus fort que les liens du sang ou les convenances. Cette nuit-là, Sabine se coucha avec un cœur plus léger. Elle sentait qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre de sérénité et de bonheur partagé. Elle n'était plus seule dans cette maison, qui maintenant était devenue la sienne. Les jours qui suivirent l'audience marquèrent un tournant décisif dans la vie de Sabine et de Philippe. La maison, longtemps imprégnée de tensions et de méfiances, retrouvait peu à peu une atmosphère de calme et de sérénité. Camille avait finalement accepté le divorce, bien qu'elle l'ait fait avec une rage contenue, jurant de ne jamais pardonner ni à Sabine ni à Philippe. Elle avait quitté la demeure pour de bon. Emportant avec elle les dernières traces de cette guerre familiale, avec Camille partie, Sabine et Philippe purent enfin profiter de leur complicité sans être constamment sur la défensive. Le personnel, qui avait assisté en silence à cette transformation, semblait lui aussi soulagé. Ils respectèrent Sabine. Admirant sa force tranquille et sa capacité à rester digne malgré les épreuves, un matin ensoleillé, alors qu'il prenait le petit déjeuner dans le jardin, Philippe regarda Sabine avec un sourire tendre. « Sabine, tu as traversé tellement de choses à mes côtés, je me demande comment j'ai pu vivre toutes ces années sans toi. » confia-t-il en lui prenant doucement la main. Sabine, émue, le regarda avec sincérité. « Philippe, si on m'avait dit un jour que je trouverais ma place ici, dans cette maison, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. » Leur regard se croisa et Sabine sentit son cœur battre plus fort. Cette relation, bâtie sur la confiance et le respect, avait évolué vers quelque chose de plus profond, de plus intime. Philippe était devenu bien plus qu'un employeur ou un ami. Il était désormais l'homme qu'elle aimait, même si elle n'osait pas encore l'admettre pleinement. Le temps passa et leur complicité ne faisait que se renforcer. Sabine s'impliqua encore davantage dans la gestion de la maison, apportant des touches de chaleur et de simplicité qui manquaient autrefois à la demeure. Elle transformait peu à peu chaque recoin, rendant la maison accueillante et vivante. Les domestiques, autrefois partagées entre loyauté envers Camille et respect pour Sabine, prirent l'habitude de la consulter pour toute décision importante concernant la maison. Elle n'était plus seulement la cuisinière. Elle était devenue la figure centrale de cette demeure, celle autour de laquelle chacun trouvait repère et soutien. Un soir, alors que Sabine et Philippe dînaient ensemble, Philippe se leva soudainement et lui tendit la main. « Viens, j'ai quelque chose à te montrer », dit-il, mystérieux, intrigué. Sabine prit sa main et ils traversèrent ensemble le jardin. Éclairé par la douce lueur des lanternes, Philippe la guida jusqu'à une petite pièce. Un salon privé qu'il n'utilisait plus depuis des années. Lorsqu'il ouvrit la porte, Sabine découvrit une magnifique bibliothèque remplie de livres anciens et de souvenirs de famille. « Cette pièce est spéciale pour moi », avoua Philippe. « C'est ici que ma mère passait des heures à lire. Elle adorait cet endroit et je voulais te le montrer, car je sais que tu comprendrais sa valeur. » Sabine, touchée par cette confidence, effleura les livres et les objets de famille avec délicatesse. « Merci, Philippe. C'est un honneur pour moi de partager ce moment avec toi », murmura-t-elle. Philippe s'approcha d'elle, le regard empli d'émotions. « Sabine, je n'ai jamais ressenti cela pour personne. J'ai l'impression que tu fais partie de ma vie depuis toujours, que tout ce que j'ai vécu m'a menée jusqu'à toi. Elle sentit ses joues sans pourpré, mais elle n'évita pas son regard. Philippe, je ressens la même chose, malgré toutes les épreuves. Je n'ai jamais voulu être ailleurs. Être avec toi m'a donné un nouveau sens à ma vie. Ils restèrent un moment en silence, leur regard se parlant sans mots. Puis, doucement, Philippe l'enlassa et leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre et sincère, scellant enfin cet amour qui s'était tissé entre eux au fil des épreuves. À partir de ce moment, leur relation prit une nouvelle dimension. Ils étaient plus que des alliés. Ils étaient désormais unis par un amour profond, basé sur la confiance et le respect mutuel. Sabine et Philippe décidèrent de reconstruire la demeure sur des bases solides, loin des intrigues et des rancunes du passé. Ensemble, ils œuvraient pour faire de cette maison un lieu de paix et d'harmonie, accueillant famille et amis dans une atmosphère bienveillante. Les années passèrent et Sabine trouva enfin la tranquillité qu'elle avait toujours cherchée. Elle n'était plus cette simple cuisinière aux origines modestes. Elle était devenue la compagne de Philippe, la gardienne de cette demeure. Et la mémoire vivante de tout ce qu'ils avaient traversé quant à Camille, elle resta loin, hantée par ses propres choix. Les rares fois où elle tentait de reprendre contact, Philippe et Sabine l'accueillaient avec courtoisie. Mais sans jamais lui permettre de perturber la paix retrouvée, la rancœur de Camille finit par se dissiper avec le temps et elle s'effaça progressivement, laissant à Sabine et Philippe la liberté de vivre leur bonheur sans ombre. Ainsi, Sabine et Philippe purent enfin vivre en paix, libres de tout passer, bâtissant chaque jour une vie faite de simplicité et de bonheur partagé, leur histoire, née dans l'adversité et la méfiance, s'était transformée en un amour inébranlable, une union forgée par la résilience et l'espoir. Leur bonheur était discret, mais authentique. Et cette maison, jadis empreinte de conflits, rayonnait désormais de sérénité, Sabine avait enfin trouvé sa place et elle savait qu'ici, aux côtés de Philippe, elle était exactement là où elle devait être.